Sous-titrage ST' 501 Du lundi au vendredi Priez sans cesse Du lundi au vendredi A partir de 5h30 Priez sans cesse Dévanse l'aurore Et prends possession de ta journée Maintenant je suis sauvée Bonjour très chers amis Je suis content encore une fois De vous retrouver sur la plateforme de Priez sans cesse Nous sommes à 6h30 Au Cameroun et au Gabon Je crois que vous êtes bien réveillés Et là-bas dans mon pays De rêve Souvent je le dis, les gens se moquent de moi Mon pays de rêve c'est Madagascar J'ai vraiment envie d'aller dans ce pays De découvrir la communion de Dieu De partager cette communion Avec mes frères malgaches Parce que je sais que le terrain Encore est à gagner A Madagascar Je prie que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu malgaches Que sa grâce soit sur leur vie Et qui leur donne assez de forces et de moyens Pour pouvoir investir le terrain Et gagner des âmes Que Dieu vous bénisse là-bas à Madagascar Je veux saluer mes frères qui sont en Guinée Guinée, Conakry Que le Seigneur bénisse votre vie Qu'il vous accompagne Qu'il vous protège Et nos frères qui sont en Guinée équatoriale Qui font l'effort de nous écouter Malgré la difficulté de la langue Mais je bénis le Seigneur pour vos vies Et surtout pour nos frères qui sont en Angola Qui ne parlent pas français Mais qui nous écoutent aussi Que Dieu vous bénisse là-bas Et nos frères et nos soeurs qui sont au Tchad Que le Seigneur bénisse ce grand pays Et que les Tchadiens reçoivent la bénédiction divine Alors aujourd'hui je voudrais dire merci au Seigneur De façon très particulière Parce qu'il a sauvé des vies Il a sauvé certains de nos frères Que nous ont rendu témoignage Nous bénissons le Seigneur pour leur vie On ne pourra pas les citer ici Mais ils se reconnaissent que le Seigneur bénisse vos vies Que le Seigneur continue de vous accompagner Dans sa grâce Avec sa grâce et sa miséricorde Prions le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée Disons-lui merci Seigneur nous te disons merci Pour le souffle renouvelé Merci de nous avoir gardés Merci pour tes anges qui ont campé autour de nous Seigneur pour nous garder Pendant que nous dormions Pendant que nous étions inconscients De tout ce qui se passait Physiquement ou spirituellement aussi Seigneur Merci de nous donner encore la vie De nous renouveler ta bonté Ta majesté dans nos cœurs Dans nos vies Pour cette nouvelle journée Au nom de Jésus Amen Aujourd'hui j'ai envie qu'on prie le Seigneur Contre la stérilité Et contre la stagnation J'ai lu un verset dans Deuteronome chapitre 28 verset 12 Qui attire mon attention Voici ce que le Seigneur dit L'éternel t'ouvrira son bon trésor Non je parle verset 12 d'abord Le verset 11 là L'éternel te comblera de biens En multipliant Le fruit de tes entrailles Le fruit de tes troupeaux Et le fruit de ton sol Dans le pays que l'éternel a juré à tes pères De te donner L'éternel t'ouvrira son bon trésor Le ciel pour envoyer à ton pays La pluie en son temps Et pour bénir tout le travail de tes mains Tu prêteras beaucoup de nations Et tu n'en prêteras pas Dans le premier verset Le verset 11 de Deuteronome chapitre 28 Il dit L'éternel te comblera de biens En multipliant J'aime bien cette expression Je voudrais qu'on se focalise un peu Sur ce mot La multiplication Vous savez le Seigneur va nous combler de biens Mais le signe de la plénitude C'est la multiplication Et finalement Souvent nous nous contentons Des petites choses Et puis nous sommes limités Mais bon on s'est dit Bon c'est pas grave C'est vrai Le contentement est une bonne chose La Bible dit que Oh C'est une source de bénédiction De grâce Le contentement avec la piété Nous sommes contents Nous aimons Nous sommes heureux Pour ce que le Seigneur nous donne Chaque jour Mais encore Le Seigneur nous promet La multiplication Dans ce qu'il nous donne Vous savez Une fois j'ai été J'ai été interpellé Par des personnes Qui m'ont dit Ah vraiment Pasteur Prie pour nous Parce que depuis 10 ans Après mon premier enfant Je n'ai plus fait Je ne suis plus tombé enceinte Je n'ai plus fait d'enfant Ou il y en a qui ont dit Ah mon premier enfant A 20 ans Ou je n'ai plus conçu D'enfant Et tout ceci Et tout cela C'est comme s'il y avait Une stérilité partielle Et la stagnation complète On ne peut plus bouger Les soirs à l'hôpital Il n'y a pas de problème Mais il n'y a pas d'enfantement Il n'y a pas de conception Ça gêne Ça veut dire qu'il n'y a pas De multiplication Dans quelque chose Souvent ça va être un problème Alors il faut qu'on dise A Dieu Seigneur Accomplis dans notre vie Cette action Cette action que tu dois faire Pour nous donner la plénitude Que tu veux qu'on vive Le Seigneur aime la plénitude Il aime l'abondance Parce qu'il ne dirait pas Le Seigneur te comblera de bien En multipliant De bien le fruit de tes entrailles Le fruit de ton sol Le fruit de ceci Il va multiplier Il va donner l'oeuvre de tes mains Il va multiplier ce que tu fais Et je me te dis Souvent Il faut qu'on soit fatigué De déstagnant On est là Notre vie est stagnante On se contente De la petitesse Dans laquelle nous sommes Et puis bon On croit que c'est l'humilité Bon l'humilité même là Ça Tu vois Ça a besoin de la croissance quand même Ça a besoin de la croissance C'est une force humilité Que de se mettre là Et puis croire que la pauvreté Ça fait partie de l'humilité La pauvreté ne fait pas partie de l'humilité C'est l'abondance C'est l'abondance Que le Seigneur promet Il dit Il dit Le fruit de tes entrailles Le fruit de tes troupeaux Le fruit de ton sol Dans le pays Que le fruit de ton sol On tourne en rond Rien ne marche Rien d'autre ne marche Rien d'autre ne marche J'ai commencé mon affaire Et le capital Avec lequel j'ai commencé C'était un million Dix ans Mon même capital est resté Et je savais que ça n'avance pas Et souvent Bon on est là On est content Ah Dieu merci Que même ici Là quand même Il a gardé ma position Frère ça C'est pas la bénédiction La bénédiction se traduit Par l'abondance L'abondance se manifeste Dans la multiplication De ce que le Seigneur nous donne Alors chers amis Prions ce matin Pour la multiplication Prions parce que le Seigneur Devra nous donner La multiplication Devra multiplier Le fruit de nos entrailles Le fruit de nos sols Le fruit de tout Ce que nous faisons Donc bénit l'oeuvre de nos mains Parce que le verset 12 Le Dieu dit Il dit Les terres t'ouvrir Son bon trésor Mais c'est pour envoyer A ton pays La pluie en son temps Et puis bénit le travail Tout le travail Et là encore Tout le travail de tes mains Tout le travail de tes mains Ça veut Quelle que soit ce que tu vas faire Le Seigneur va bénir Il va multiplier Il va multiplier Prions Seigneur nous prions Que tu étends ta main Ce matin notre Père Nous voulons invoquer ta grâce Nous sommes fatigués De rester dans la stagnation Seigneur nous sommes fatigués De rester dans la stérilité Parce que nous avons produit Un certain moment Mais il y a longtemps Que nous sommes fixés Sur le même endroit Sur le même résultat Nous n'avançons pas Notre Père Nous déclarons Que Père éternel La Sainte est brisée Au nom de Jésus La Sainte est vaincue Au nom de Jésus La Sainte est brisée Au nom de Jésus Nous implorons ta grâce Nous voulons Que Père éternel La multiplication Dans notre vie Dans le travail De nos mains Seigneurs Nous voulons La multiplication A tous les niveaux Nous voulons L'abondance Nous voulons Seigneur Dans le non-puissant Père éternel Nous sommes fatigués Nous sommes fatigués De rester dans le même niveau Père Brise la malédiction Seigneur Nous voulons La Père Que nous voulons Brise la malédiction Au nom de Jésus Etant ta main Glorifie ton nom Seigneur Que toute malédiction Toute parole prononcée Toute phrase écrite Contre tes enfants Pour les emmener A ne pas progresser A ne pas avancer A ne pas entrer Dans l'abondance Dans la multiplication Sois effacée Brise De Jésus Etant ta main Notre Père Nous ouvrons Et bénis nos vies Et bénis-nous Avec la multiplication Seigneur Donne la multiplication Dans nos revenus Seigneur Nous voulons avoir La multiplication Dans notre vie spirituelle Dans nos connaissances Nous revenus Père A tous les niveaux Nous voulons Nous multiplier Nous décupler Aller de l'avant Avancer Grandir Nous voulons grandir Nous voulons grandir Que toute malédiction De la paix Nous voulons grandir Que ce soit vaincu Au nom de Jésus Christ Tu as dit que tu vas nous combler Je suis revenu dessus Parce que Sachant dans mon enfoque Qu'il y a des gens Qui finalement Le Fait On lui a dit Qu'il va multiplier Il va donner l'abondance Même quand l'Abbé nous parle Dans le Nouveau Testament Il dit Le bon belge est venu Pour donner la vie Et la vie en abondance Ça veut dire que Le Seigneur n'aime pas Les limites Il aime ce qu'il y a beaucoup Il aime ce qu'il y a beaucoup Il aime qu'on soit Qu'on ait On ait de l'abondance Pour être aussi Des sources De bénédictions Autour de nous Il y a des gens Que nous ne pouvons jamais Des sources de bénédictions Parce qu'ils sont toujours Dans les limites Je prie que Toute puissance Qui t'a limité Jusqu'aujourd'hui Te relâche Au nom de Jésus Quand Jérôme Bête a prédit Seigneur Si tu me bénis Que tu étends ma limite Bénis-moi Étends ma limite Seigneur Je suis fatigué De rester dans la même limite Touche pas Touche pas Je ne peux pas aller loin Brûle Ses verrous Ses brocailles Ses m'empêches Et passez ses lignes Que ce soit brisé Au nom de Jésus Que ce soit brisé De ta vie Au nom puissant De Jésus Je le déclare Au nom de Jésus Seigneur Merci pour ta grâce Et ta fidélité Au nom de Jésus Amen J'ai envie de dire Il y a la deuxième partie De ce que je voulais dire Aujourd'hui C'est vrai Que je voulais Compris pour la multiplication Mais il y a Une phrase Qui a attiré mon attention Dans le verset Que nous avons lu L'Éternel te comblera De bien En multipliant Le fruit de tes entrailles Le fruit de tes troupeaux Et le fruit de ton sol Dans le pays Que l'Éternel a juré A tes pères De te donner Dans le pays Que l'Éternel a juré A tes pères De te donner Cette expression Signifia pour moi Que Quel que soit L'endroit où tu te tournes Le Seigneur Va te bénir Je vous en prie Chers frères Souvent nous-mêmes Nous sommes dans nos églises Nous prions Pour que nous aient La possibilité D'aller dans D'autres pays Mais sans objectif Sans objectif J'ai été touché Et j'ai pleuré Ce jour-là Voyant cette image De cette jeune femme Agonisante Qui était en train De mourir Parce que simplement Elle pense que L'Eldorado Le bonheur Se trouve ailleurs C'est un mensonge Du diable Je ne suis pas en train De dire que Se déplacer D'un pays Pour aller faire des choses Est une nouvelle chose Il y a un peu Elle parlait en disant Souvent les gens Veillent voyager Sans objectif Tu vas aller où ? Je vais aller dans tel endroit Pour faire quoi ? Je vais aller me chercher Mais enfin Si tu es perdu dans ton pays Tu vas te perdre Dans le pays des autres Tu vas disparaître Dans le pays des autres Parce que je suis tombé Tu es perdu Chers amis Le Seigneur a promis De te bénir Dans le pays Où tu es Cessons de fuir Le pays Cessons de fuir L'Afrique Parce que des gens Nous bombardent Dans l'esprit Que le bonheur Se trouve ailleurs Pourtant eux-mêmes Ils sont là-bas Ils cherchent à venir Ici Et toutes les richesses Dependent de l'Afrique Chers frères Le Seigneur dit Dans le pays Qui est promis A tes pères De te donner Et puis Il va faire venir S'appuyer Il va ouvrir Le trésor Le ciel Le bon trésor Va venir Et puis Il dit quoi Il va bénir Notre pays Je lis le verset 12 Le terre Tu ouvras Son bon trésor Le ciel Pour aller A ton pays Il va bénir Le travail Tout le travail De tes mains Chers frères Vous savez Pour moi C'est paradoxal Que quelqu'un Se réveille un matin Et c'est pas Comment vous allez Comprendre ça Se faire des crédits Ou économise 2-3 millions De francs CFA Et pense que Qu'il ne peut rien faire Dans son pays Avec Il va dépenser ça Pour traverser Des déserts Des mers Dans des conditions Assez calamiteuses Simplement Parce qu'il pense Que le bonheur Se trouve ailleurs Vous savez Le vrai bonheur Commence Par La confiance en soi Qui dépend De notre confiance En Dieu Dans notre communion Avec lui Tout est possible A celui qui croit Rien n'est impossible A Dieu J'aime cette phrase J'aime faire une phrase Avec ces deux versets Tout est possible A celui qui croit Que rien n'est impossible A Dieu Et quand Dieu Me fait naître Au Tchad Au Niger En Côte d'Ivoire Au Burkina Au Mali Ce n'est pas une malédiction Qu'on soit né en Afrique C'est une grande bénédiction Chers frères Réveillez notre esprit Dieu va nous multiplier Là où nous sommes C'est vraiment un cri de coeur Ce matin Dieu va nous multiplier Nous n'avons pas besoin D'aller passer du temps Ailleurs Quand ce n'est pas Dans le plan de Dieu Pour nous Quand ce n'est pas Pour un objectif Bien déterminé Ce n'est pas Pour aller servir Dieu Ce n'est pas Pour aller apprendre Pour revenir C'est juste Pour aller se chercher Frère Je répète Si tu es perdu Chez toi Tu vas disparaître Chez les autres Pardon Pense à ça Le Seigneur Promis te bénit Comment la parole de Dieu Crois que la parole de Dieu Est vraie Et que quand Dieu Dit quelque chose Il matérialise sa parole Moi je crois Que Dieu va me bénir Dans le pays où je suis Je sais Que le Seigneur va me bénir Je prie Que la grâce du Seigneur Te visite ce matin Et qu'il restaure Ta mentalité Qu'il rectifie Ta mentalité Parce que quand la Bible dit Soyez transformés Par le renouvellement De votre mentalité J'aime bien ce verset Parce que c'est Notre mentalité Qui est le centre De nos réflexions Qui nous conduit Dans la voie bizarre De fois Mais souvent Il faut qu'on dit à Dieu Je veux soumettre Ma mentalité Mon esprit Mon âme A l'obéissance à Christ A l'obéissance A la volonté de Dieu Chers frères Si vous n'avez rien à faire Dans un pays étranger Qui va vous apporter La connaissance La grâce La faveur de Dieu Que l'on vous donne De pouvoir exécuter Oubéir la voie de Dieu Pour pouvoir vous enrichir Quelquefois N'est-ce pas Parce que Le Seigneur Vous bénit Dans le pays C'est-à-dire C'est-à-dire Dans le désert C'est-à-dire Nourir dans la mer C'est-à-dire C'est-à-dire Mettre en danger Vos enfants Vos enfants Dans le délire Parce que Dieu va vous bénir Chez vous Je prie Que le Seigneur Rectifie ta mentalité Au nom de Jésus Que le Seigneur Rectifie ta mentalité Au nom de Jésus Je prie pour les malades Seigneur Je prie que Tu étends ta main Bénis toutes les personnes Qui sont malades ce matin En guérissant leur corps malade Au nom de Jésus Guéris leur corps malade Au nom de Jésus Christ Restore la vie Notre Dieu Je t'en supplie Seigneur Ces personnes souffrent D'une maladie quelconque Il y en a qui souffrent De cancer C'est le Dieu capable De briser le cancer Le cancer de sang Le cancer de sang Le cancer du col de l'utérus Le cancer Seigneur Qui se propage partout Je prie que Tu libères Tes enfants De cette maladie Au nom de Jésus Christ Père Je prie Que toute forme de maladie Soit effacée De leur vie Père Ce matin Je prie particulièrement Pour ceux qui sont De surdité Je prie Que tu les guérisses Au nom de Jésus Christ Que tu ouvres Et qu'ils entendent Seigneur Comme tu l'as prévu Au nom de Jésus S'il y avait quelqu'un Qui avait du mal À parler Qui était mûlé Guéris ces personnes Seigneur Tu nous as pas craigné Pour rester mûlé Parce que tu nous rends fort À travers la parole Que nous prononçons Père Je prie Que tu libères Ces personnes De leur maladie Au nom de Jésus De cette maladie Au nom puissant de Jésus Libère Le Seigneur Ce matin D'aller au nom puissant Merci pour ta grâce Au nom de Jésus Amen Seigneur Je veux prier Pour ces personnes Qui nous ont interpellé Sur les cas Qui ont besoin de travail Qui ont besoin de stabilité Dans leur vie Je prie Que tu étendes Ta main dans leur vie Manifeste-toi Dans leur vie Seigneur Et tant Ta main Père Restaure Le voie Donne Le trouver du travail Seigneur Donne à tes enfants Le trouver du travail Et Seigneur De se stabiliser Que toute malédiction D'instabilité Dans leur vie Soit vaincue Au nom de Jésus Je prie Je prie Que toute malédiction D'instabilité Soit privée De leur vie Au nom puissant Et tant Ta main Seigneur Garde-les Accompagne-les Dans chacun De leur pas Seigneur Dans le nom puissant De Jésus Oh merci Parce que tu règnes Dans leur cœur Tu règnes dans leur vie Dans le nom puissant De Jésus Christ Amen Je vais parler à quelqu'un Qui Tu as investi Beaucoup Dans beaucoup de choses Et ça n'a pas forcément marché Et tu te poses la question De savoir Est-ce que tu dois continuer Le conseil Que je vais te donner C'est que Il faut d'abord Faire l'état des lieux Qu'est-ce qui a fait Que les choses N'ont pas marché Parce que Tout ce qui ne marche pas N'a pas forcément Une cause spirituelle Quelquefois Nous avons mal administré Notre affaire Quelquefois Nous n'avons pas bien suivi Je vais dire ça comme ça Notre affaire Et puis rien n'a marché La Bible dit Les choses Marchent À cause des conseillers Que nous avons Un projet échoue Par manque de conseillers Quelquefois C'est parce que Tu as entendu Que ça là Tu peux te faire de l'argent Tu t'as investi Sans même comprendre Le système de fonctionnement De cette activité Tu t'y admis Et finalement Tu cries Au désespoir Je veux te dire Réviens au Seigneur Et consulte Dieu Consulte Dieu Pour qu'il te mette À cœur Ce que tu vas faire Et même quand c'est Dieu Qui t'a parlé Cherche des gens Qui ont déjà réussi Dans la même chose Et prends des conseils Auprès de ces personnes Parce que si tu Tu prends des conseils Avant d'aller en guerre Tu remportes la victoire Tu gagnes le tas Et tu remportes la victoire Que le Seigneur te bénisse Je prie pour toutes ces personnes Qui font des affaires Prions Seigneur merci pour ces personnes Qui font des affaires Des affaires pour s'enrichir Je prie que tu étends ta main Et que Seigneur Tu leur donnes l'intelligence Nécessaire Pour y arriver Là où Ils ont fait des fautes Éveille le esprit Réptifie Seigneur Pour qu'ils puissent Apprendre de leurs erreurs Et faire mieux Et remprosper Tout ce qu'ils font Et si ils avaient Une main spirituelle Qui s'est levée Contre leur prospérité Et leur progression Que ce soit vaincu Au nom de Jésus Christ Rends tes enfants prospères Parce que tu as promis Bénis l'oeuvre de nos mains Bénis chacune des oeuvres Des mains de tes enfants En donnant la multiplication A nos frères Qui font ces affaires Donne à tes enfants De prospérer D'aller plus loin De te rendre gloire Seigneur Merci parce que je sais Que tu le fais Tu bénis les entreprises Au nom de Jésus Amen Nous allons faire une dernière prière Nous allons prier pour la journée Nous allons demander à Dieu De nous accompagner De nous rendre prospères Dans cette journée Prions Oh Seigneur Merci Pour cette journée Tu as promis Bénis l'oeuvre de nos mains Tout ce que Tout le travail de nos mains Je prie Seigneur Que tu bénisses Le travail de maire Et tes enfants Durant cette journée Que tu les accompagnes Que ta grâce soit sur leur vie Père je prie Que la main de Dieu Ne les lâche point Seigneur Bénis-les Accompagne-les Gardez-les Au trône Merci parce qu'ils sortent Avec la joie Réveillent en allégresse Pour célébrer avec leur famille Les victoires Que tu leur as données Au nom de Jésus Amen Nous sommes bénis Au nom puissant De notre Seigneur Jésus Christ Juste pour rappeler Ceci Rester de la tristesse Ne va jamais rien résoudre Gardez la foi Et souvenez-vous Dans Esaïe 41 verset 10 C'est le verset que je vous laisse Ne crains rien Ne promène pas des regards inquiets Car je suis ton Dieu Je viens à ton secours Lisez le verset Vous allez savoir Que le Seigneur Est avec vous Esaïe 4 verset 10 Il dit Quand les montagnes vont s'éloigner Quand les collines vont chanceler Mon amour ne s'éloignera point Et mon amour ne s'éloignera point Le Seigneur sera toujours à vos côtés Il l'a dit Et il le fait Alors Vous avez des petits soucis Que vous n'arrivez pas à comprendre Searcher d'abord dans la parole de Dieu J'ai dit très souvent La base de notre communion avec Dieu C'est tout dans Jésus Chapitre 1 verset 8 Que celui de la loi de Seigneur Imponnez ta bouche Médite le jour et nuit C'est-à-dire Il faut lire Il faut réfléchir Afin de l'appliquer à ta vie C'est comme ça Que tu auras du succès C'est-à-dire que tu vas avancer petit à petit Et comme ça Tu vas réussir dans tes entreprises Alors Ayez des Bibles Je ne conseille pas Pour les gens De lire la Bible Très très souvent Dans leur téléphone Parce que généralement Quand on prend le téléphone La première chose Que nous attire Ce sont les réseaux sociaux Et quelquefois Ça détourne notre attention C'est l'objectif premier Pour lequel nous avons pris le téléphone Et des Bibles matériels Lisez vos Bibles tous les jours Et si vous avez besoin de conseils Vous avez besoin de suivi Vous avez besoin Compris pour vos sujets de prière Nos numéros et adresses S'affichent sur votre écran Plus de 125, 78 36, 52, 78 Ou encore Vixena Kwasi Arbazia Sur notre plateforme Facebook Où vous priez sans cesse La page Enfin Sur Facebook Priez sans cesse Et je me trompe Et notre page Whatsapp Sur notre Canal Whatsapp Nous serons là Pour vous Parler Pour Vous écouter Et encore aujourd'hui Je reviens Sur cet appel Que je lance Depuis un certain moment Nous voulons Changer notre plateau Faire un plus grand plateau Agréable Pour faire de belles choses Le Seigneur aussi mérite De très belles choses Alors Vous aimez cette émission Vous voulez qu'on puisse Aller loin Et faire de très belles choses Vous offrir de belles images Et un beau plateau Nous attendons Votre soutien financier Matériel Pour y arriver Alors Vous voulez nous soutenir Nos numéros s'affichent Nous vous attendons Et nous croire Qu'avec Dieu Nous ferons tous ses exploits Et nous irons Aller loin Avec la main d'association Que vous nous donnerez Que Dieu vous bénisse Gardez le sourire et la foi Parce que le Seigneur vous aime Beaucoup plus que vous l'imaginez A bientôt Pour une nouvelle Rencontre avec le Seigneur Réjoignez cette chaîne de prière Chaque matin Du lundi au vendredi Priez sans cesse Priez sans cesse Du lundi au vendredi A partir de 5h30 Priez sans cesse Priez sans cesse Dévente l'aurore Et prends possession de ta journée Maintenant je suis sauvée